Musique Coucou les amis, c'est Mickaël. J'espère que tout le monde va bien. Bon anniversaire à tous les poissons. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Comme d'habitude, la guidance des énergies de la semaine. Et en fin de vidéo, la petite question. Avec oui, non peut-être. Avec une question fermée. Cette fois-ci, j'utiliserai le jeu divinatoire de Yagel Didier. Et puis, comme d'habitude, au niveau du tirage habituel, au niveau de la guidance habituelle des énergies de la semaine, j'utiliserai le Maybe, le Normand. Et on verra aussi la carte de conclusion. Donc n'oubliez pas de choisir parmi les trois tas. Donc c'est parti avant tout pour le mélange des cartes. Merci. Mon iceberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 oui donc c'était la porte mais enfin bref c'était rien quelqu'un qui s'est trompé donc voilà ce que je pouvais dire pour ce tirage là n'oubliez pas qu'il y à la deuxième la question de fin de vidéo donc préparez la dès à présent qu'est ce que ça c'est le chat qui ouvre la porte donc ça on va poser ça par là mais globalement en tout cas c'était un tirage assez positif donc ne vous inquiétez pas trop simplement en fait attention comme je vous le disais par rapport à la personne qui peut vous éventuellement vous jalouser donc méfiez vous un petit peu quand même malgré tout voilà donc ensuite on va passer au troisième et dernier pas donc ici en carte principale à le cercueil on va parler de la fin de quelque chose nouvelle situation d'accord les oiseaux d'accord les nuages et la croix bon ça comme ça bon écoutez les derniers tirages était plutôt positif la semaine dernière depuis deux semaines deux trois semaines même mais là bon ça retombe je vois quelque chose de pas très bon alors on y va ce que je vois ici c'est alors éventuellement là ce que je pourrais dire c'est que vous allez entendre parler d'une opération voire vous même je vois une opération je vois une mécontentement un mécontentement également ici avec une une des disputes mais qui sont que passagères je vois vous allez également apprendre éventuellement ici à prendre un deuil clairement et un mal un deuil ou un malheur il ya vraiment quelque chose vous allez apprendre un deuil ou un malheur ici à quelque chose de négatif je vois de la tristesse malheureusement ici donc bon après je rappelle que c'est un tirage général bien sûr mais je préfère donc ça parle pas forcément à tout le monde ce qui est normal et dans ce cas là d'ailleurs je préfère que ça ne parle pas à tout le monde après je préfère vous dire carrément la vérité ce que je vois plutôt que je vous inventer je ne sais quoi pour de positif pour ben pour que vous soyez pour vous pour vous mentir et pour ne pas être mais bon après c'est ce que me disait les cartes donc malheureusement bon c'est ainsi et puis les choses négatives font partie de la vie de toute façon et amène vers du positif enfin quand on tombe en bas on peut que se relever pour aller vers la vers vers l'avant et et se relever remonter et c'est donc bon certes là il ya une période pas très positive qui arrive mais malgré tout on voit quand même ici que ça reste quelque chose de passager même si on voit de la tristesse il ya quand même beaucoup de tristesse et quelque chose de brutal donc c'est pour ça que je vous dis c'est un malheur éventuellement avec peut-être vous allez apprendre un deuil ou en tout cas par rapport à une opération probablement une opération et vous allez beaucoup entendre parler de ça ici mais c'est quelque chose quand même qui reste éphémère qui va passer donc peut-être que vous allez avoir une mauvaise nouvelle par rapport à une opération de quelqu'un ou dans le domaine enfin en tout cas dans le domaine hospitalier vous allez recevoir une mauvaise nouvelle mais peut-être que ça ira mieux ici je vois clairement qu'il ya le moyen je vois clairement le malheur enfin je vois clairement des choses de la tristesse en fait avec la carte de la croix ici c'est clairement la tristesse mais je vous le répète ce n'est que passager même si vous allez enfin ici je vois clairement qui est que excusez moi je radote en mai va falloir passer par par cette case là éventuellement c'est ce que je pourrais voir ici donc mais bon comme je vous le dis après les choses évoluent dans la vie malheureusement il ya des choses négatives mais après il ya toujours des choses positives qui suivent et il faut garder malgré tout même si des fois bon on a tous besoin de quand ça va pas de même quand il ya quelque chose de très triste qui arrive on va il ya besoin de pleurer c'est la vie mais après ça amène vers des choses plus positives donc avec tout il faut pas non plus dire il faut pas être complètement abattu et c'est il faut aller de l'avant pour que les choses s'améliorent et les choses s'amélioreront ça soyez en certaines et certains donc quelque chose de négatif arrive il faut aller de l'avant et les choses s'améliorent toujours ne perdez pas confiance en vous ça va aller après ça ira de mieux en mieux mais je vois clairement ici que après c'est peut-être quelque chose qui vous touche d'ailleurs c'est pour ça que c'est passager ici c'est quelque chose qui vous touche pas forcément ça va être peut-être un choc ou probablement un choc ou quelque chose de enfin de oui un choc tout simplement mais ça reste malgré tout passager et sur le coup vous allez être vraiment marqué par ça parce que c'est on voit que c'est du malheur et il ya quelque chose d'assez violent ou en tout cas on parle d'opération mais ça reste passager malgré tout malgré la tristesse ici on voit que c'est pas quelque chose qui dure dans le temps bon c'est ce que je pourrais dire ici et par rapport à la carte de conclusion éventuellement quelqu'un qui a pu je sais pas un souci par rapport aux escaliers qui est tombé peut-être dans des escaliers ou éventuellement en tout cas on voit qu'ici il faut suivre le chemin un chemin qui est le rouge ça peut être la couleur de l'énergie justement donc poursuivre cette couleur de cette couleur mais qu'est ce qu'il ya ici excusez moi je regarde toutes les indications de la carte parce que je la connais pas je la découvre avec vous je la connaissais pas du tout celle ci non plus et ce que je pourrais voir ici on parle de éventuellement de rien il ya un peu de tout puisque je vois la morsure d'un animal éventuellement ou la tête la voie avec l'accident de enfin la voiture éventuellement un accident de voiture enfin je vais pas vous dire non plus je vais pas vous sortir tous les malheurs de la terre mais bon c'est ce qui apparaît sur les cartes donc là par rapport à la voiture éventuellement un voyage avec le palmier ici par rapport au domaine de de la fin par rapport à la végétation bon quelqu'un éventuellement qui travaille dans le domaine dans ce domaine là et ici ce que je vois c'est je sais pas si c'est une maison ou un coffre alors je sais pas si vous vous arrivez à voir en plus il ya des reflets mais de ce côté là j'ai du mal à voir j'ai du mal à voir et même ça c'est quoi c'est une bouteille ou une quille en cadeau bon en tout cas ce que je vois ici c'est que clairement on vous indique il faut suivre un chemin un chemin il faut monter en fait donc il ya des obstacles clairement il ya un obstacle à il ya un chemin à suivre à parcourir qui peut être difficile puisqu'on voit que mon avec l'euro enfin ça peut rappeler d'ailleurs la couleur du sang mais c'est très glauque ce que j'ai non mais sans sans parler de mais c'est ce qu'on retrouve ici en fait par rapport à la violence le rouge c'est vrai que ça peut être quelque chose c'est énergique donc ça peut être d'ailleurs rouge rouge ici on en voit beaucoup mais c'est une couleur vous savez des nerfs c'est la vie également mais c'est quelque chose d'énergie donc quelque chose qui peut être violent voilà par rapport à cette annonce là dont vous allez parler en tout cas vous allez entendre des nouvelles d'ordre c'est pas écrit cette fois ci là c'est plutôt d'ordre à l'oral en tout cas pour ces nouvelles là et donc il va falloir suivre ce chemin donc monter les escaliers ça peut être quelque chose de difficile à faire suivre un chemin difficile éventuellement dans le milieu dans le milieu amoureux où ça peut être difficile en ce moment il ya une cassure assez violente et il ya de des fortes disputes ici éventuellement ou dans le milieu dans le milieu professionnel une rupture de contrat peut-être que ça peut être ça également et du coup vous êtes dans le flou vous êtes dans le flou et vous êtes dans le flou et dans le chagrin parce qu'il ya une rupture de contrat vous savez pas vers où vous dirigez etc éventuellement je vous dis bon mais ce que je vois c'est plutôt quand même par rapport à une opération ou en tout cas vous allez entendre des nouvelles de quelqu'un par rapport à il ya un grand chagrin quand on voit un malheur bon donc bon vous me direz ça en sous la vidéo est ici ce que je vois c'est qu'il faut donc comme je vous le disais suivre le chemin des autres parce qu'il ya des obstacles malgré tout mais en cours de route vous allez recevoir de l'aide parce qu'on voit quand même ici avec le petit noeud ici un petit cadeau donc vous allez vous n'êtes pas seul ce que je peux voir ici donc même si ça peut paraître difficile parce qu'il faut grimper comme ça ici vous n'êtes pas seul la porte est fermée ici donc vous pouvez penser que que ben les portes sont closes et que ben enfin vous retrouvez seul etc mais ne baissez pas les bras parce que ce que je pourrais dire ici c'est que justement il faut ouvrir cette porte d'ailleurs on voit bien derrière le la fenêtre avec la lumière qui est derrière donc les choses ne sont pas si négatives que ça ici dans ce tirage là peut-être que vous allez vous avez eu un malheur vous allez entendre parler d'un malheur que qui va se produire ou éventuellement mais on voit que derrière malgré tout il ya des choses quand même malgré tout on voit des obstacles donc des choses où il faut vous savez ici donc comme je vous le disais grimper etc mais vous allez recevoir de l'aide là clairement c'est ce que je pourrais voir ici et surtout derrière il faut pas baisser les bras parce que derrière il ya la lumière qui arrive donc en carte de conclusion c'est une carte plutôt positive même positive d'ailleurs parce que c'est pas parce que les choses vous savez des fois les choses peuvent paraître négatives les choses peuvent paraître c'est quand certaines certaines situations arrivent ça nous tombe dessus des fois on baisse un peu les bras parce que c'est vrai que c'est bon ben on est des êtres humains donc c'est difficile mais dites vous bien que derrière il faut réussir à grimper et vous allez réussir d'ailleurs avec de l'aide vous n'allez pas être seul et on voit bien que derrière de toute façon il ya la derrière la porte la solution avec le on voit quand même un éclaircissement clairement d'ailleurs qui éclaire également votre chemin donc c'est pas loin c'est pas loin et on voit clairement un éclaircissement d'air avec la fenêtre donc il faut ce qu'il faut faire c'est surtout ne pas baisser les bras et suivre ce chemin un peu un peu un peu compliqué pour vous mais ça va aller comme je vous disais éventuellement par rapport à la perte d'un emploi ou la perte de quelqu'un de éventuellement quelqu'un de un proche ou un enfin je vois pas la famille non plus ici même si bon là avec cette carte là mais je vois quoi que si j'avais eu le lis à la limite mais bon même pas c'est plutôt quand même enfin en tout cas d peut-être une connaissance vous allez parler de quelqu'un une connaissance éventuellement mais pas pas non plus quelqu'un de très très proche ce que je peux voir ici et mais c'est quelque chose de violent en tout cas si ce que je peux voir c'est quelque chose de violent bon un malheur et ça peut être un malheur la perte d'un emploi tout simplement la fin d'une ou la fin d'une relation la fin d'une situation qui va vous attrister cette situation va vous attrister là clairement mais derrière attention il va falloir repartir vous allez être aidé je le répète excusez moi je radote mais parce que tout simplement enfin c'est ce que je vois ici vous allez être aidé et derrière on voit bien la solution avec le faut simplement réussir à monter le chemin il faut faire quelques petits efforts mais ça va aller puisque derrière on voit clairement la lumière qui est derrière la porte là derrière la fenêtre on voit que l'intérieur il ya de la lumière donc les choses les choses après s'amélioreront et iront de mieux de mieux en mieux et d'ailleurs la lumière éclaire bien le lait là le cadeau le chemin également le chemin le petit chemin sinueux ici des escaliers et on voit même de la végétation carrément ça éclaire peut-être donc ça donne de l'énergie aux plantes pour se développer donc à la végétation les choses vont se développer et c'est donc c'est pas quelque chose de négatif en soi enfin certes le malheur oui évidemment que c'est négatif mais ça peut amener vers du positif les choses ne sont pas toutes noires comme toutes blanches donc ça peut amener du positif il faut surtout garder ce pouvoir garder confiance en vous surtout il faut pas baisser les bras puisque après on voit clairement que les choses s'améliorer voilà ce que je pourrais dire pour pour ce troisième tas donc ne baisser pas les bras voilà vraiment ne baissez pas les bras et puis et ça ira mieux on le voit clairement ici donc excusez moi donc ici ensuite on va passer à la donc n'oubliez pas de préparer votre question oui et non on va passer à la question de fin de vidéo donc je vais enlever ça je vais utiliser le le petit jeu le jeu divinatoire on va mettre ça là hop si ça rentre comme ça donc ça je vais pousser on va mettre là et donc je vais utiliser le petit jeu divinatoire donc comme tout à l'heure il faudra choisir parmi les trois tas et puis donc je mélange un petit peu les cartes et donc choisissez plutôt une question comme d'habitude une question fermée plutôt une question fermée pour que le jeu parle du mieux qu'il peut et je vous dirais c'est plutôt positif négatif ou pas mais une question quand je dis question fermée pour ceux qui ne savent pas c'est une question où la réponse sera oui un nom ou un peut-être voilà ok donc il y a des nouvelles situations ici avec la mort d'une situation enfin la mort d'une situation oui c'est mort et résurrection donc on verra ça de toute façon là on parle de questions il faut que je change décidément ah peut-être dans le travail vous voyez éventuellement ou un amant éventuellement la fin par rapport à un amant dans le travail et des nouvelles par rapport à ça ici puisqu'on a le le cavalier et d'ailleurs je vois les nouvelles donc peut-être une nouveauté dans le travail éventuellement si vous avez des questions par rapport à ça et oui je disais qu'il faut que je change ça alors d'ailleurs je sais pas quels sont si vous aimez les les encens je sais pas ce que vous utilisez moi ça fait quelques temps maintenant que j'utilise celui-ci faudra peut-être que n'hésitez pas à me dire si vous aimez des si vous avez des sujets particuliers fin des sujets que vous voulez traiter avec moi n'hésitez pas c'est vrai que la dernière fois moi je vous ai parlé par exemple du chat bref de de des bougies éventuellement de l'encens ou de d'autres choses moi je sais que bon alors j'utilise l'encens en charbon même si je le fais beaucoup moins parce que enfin je le fais beaucoup moins les l'encens le charbon c'est vrai qu'en ce moment j'utilise ça les encens plutôt indiens les encens des temples comme ça parce que j'en ai pas là j'en ai de l'autre côté je vais alors je vais vous montrer peut-être mais je ferai probablement une vidéo si vous voulez là dessus j'en ai de l'autre côté ça va être par là où ils sont en haut mais ce que je préfère attend déjà avec les clics ce que je préfère c'est alors il y en a de chez bon éventuellement maison du monde mais ça c'est encore autre chose chez maison du monde le j'ai même pas le nom il faudra que je vous montre sinon en ce moment le scris et flora alors pour ceux pour les parisiens ou ceux de qui habitent en île de france il ya une petite boutique une petite boutique vers république vers république ou vers d'ailleurs enfin entre gardes du nord et république qui s'appelle une petite boutique indienne dans une rue dans une rue piétonne qui s'appelle enfin je vais là bas pour me fournir en encens généralement écoutez j'ai plus de nom attendez je me demande si là parce que quand j'avais regardé l'inspect ici Vélan c'est ça quelle adresse dessus d'ailleurs c'est vrai c'est passage du passage du je ne sais quoi d'ailleurs ici oui passage brady donc velan v-e-l-a-n enfin si j'ai bien vu là-bas je sais plus où donc une boutique indienne et qui est passage brady donc dans le centre de paris enfin vers plutôt vers république par là bas vers république et entre république et garde du nord donc voilà velan je trouve mes enceintes là bas ils sont pas chers parce que vous la 3,45 celui-ci c'est alors ça c'est un enceint vous savez l'encens des temples les enceintes super fort franchement vous l'allumez deux minutes la pile même pas en déjà enfin ils sont très épais ensuite celui-ci est fermé j'aurai d'autres d'ouvert bon c'est de l'autre côté mais bon c'est pas grave on va ouvrir celui-ci mais ça sent super fort mais quand je vous dis super fort c'est euh je vais en mettre partout ici je vais je vais vous ouvrir plutôt un autre voilà ça sent super bon à jour c'est juste une odeur mais c'est on a envie de enfin c'est délicieux j'arrive tout de suite voilà donc comme je vous disais au niveau des enceintes j'en ai ramené quelques-uns du coup les super hits alors ça c'est le top du top le nakshempa super hits j'adore aussi qui est ils sont moins c'est celui-là un le plus le plus puissant le plus vraiment qui a une odeur bon il a une odeur très particulière c'est vraiment très fort celui-ci le triceflora je vais ouvrir j'espère qu'il n'y en aura pas partout hop mais regardez l'épaisseur du du bâtonnet du petit bâton voilà il va y avoir de la poudre partout donc je vais te faire doucement pour ne pas qu'il y en ait mais c'est vraiment hop c'est vraiment épais et ça dure ça dure pas mal de temps c'est vraiment c'est assez long à se consommer ok donc ici et voilà je vous disais 3,45 pour il y en a combien dedans il y en a combien dedans ici bon celui-là est ouvert je sais pas combien j'en ai utilisé mais 2,4,6,8,10,11,11 ou 12 je crois ici il en reste alors je sais pas combien j'en ai pris dans ce paquet là il n'y a pas écrit ici bon en tout cas il y en a pas mal voilà j'ai mis partout hop et ça sent vraiment super bon alors c'est fort faut aimer mais ça sent super bon sinon le ces deux là qui sont moins forts mais tout aussi sympa le sont des classiques après cela parce que franchement on peut les trouver je pense un peu partout mais le n'a que je n'aime pas bon ça c'est un classique donc celui-ci que j'adore et celui-ci qui est un peu plus fruité le super hit d'ailleurs il y a pas écrit ici super hit voilà donc pareil c'est le nag shempa super hit de satya celui-là aussi d'ailleurs satya saib voilà voilà ça ce sont les noms enfin les noms de la marque donc voilà les boîtes pareil que moi je vais là-bas éventuellement comme je vous disais maison du monde mais maison du monde franchement c'est cher et parfois clairement sans être méchant ça pue mais vraiment après il y en a qui sont sympas celui-ci j'aime beaucoup à la fleur d'oranger il y en a un autre que j'adore que je préfère d'ailleurs mais là j'en ai plus c'est celui qui est enfin le machin le packaging est marron ou orangé je ne sais plus marron orangé en fait c'est celui à la il me fait penser un peu au caramel enfin il est à la c'est à la vanille vanille chocolat et je sais pas pourquoi moi ça me fait penser enfin quand je sens l'odeur c'est caramel donc vanille chocolat j'ai plus le nom mais il sent super bon celui-là aussi en celui à la fleur d'oranger c'est pas mal donc voilà bon pour les petits les petits encens mais le must malgré tout même si cela sont en fait cela par contre ceux de nature enfin bien que ça dépend des des bâtons mais ceux de nature et des vous des découvertes ils sont un peu moins fort quand même malgré tout enfin ça c'est surtout le le flora celui-là ce resale flora il sent super fort mais je vous dis mais c'est même pas enfin deux minutes il ya une pièce de 20 mètres carrés qui est qui est embaumé du machin et ça dure pendant donc clairement celui-là il sent super fort et enfin il sent bon après faut aimer les odeurs de d'encens et mais c'est vraiment particulier ils sont vraiment puissant cela ils sont vraiment plus doux ce nature et découverte alors il y en a par contre qui sont pas plus doux chez eux et qui puent clairement du style le pas j'ai plus et non mais je sais que le violet il me semble que ça va pas le vert aussi j'ai plus les mains pas bon il y en a certains c'est juste enfin pour moi tout moi en tout cas j'aime pas après bon on a tous des des goûts différents et c'est mais voilà bon c'était la petite parenthèse pour les pour les encens je vais mettre ça là bas il ya le chat qui dort à côté alors et donc on y va pour la excusez moi pour la petite question c'était la petite parenthèse donc la petite question oui non et si vous avez d'ailleurs si vous aimez la vidéo si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit lac à vous abonner et également vous savez il ya les petites cloches juste en bas à droite juste en dessous à droite de la vidéo il ya des petites cloches pour recevoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne la vidéo de la guidance de la semaine c'est peut-être plus pratique donc n'hésitez pas à vous abonner à partager également la vidéo donc on y va pour les trois tas on va j'en ai déjà deux on va dire off même comme ça et puis la troisième la première je prends la dernière donc choisissez parmi les trois tas qui se trouvent ici donc pour une question fermée oui non peut-être au niveau de la réponse on verra au niveau de la la réponse si c'est fin de en tout cas si c'est neutre ou si c'est plutôt positif plutôt négatif donc voilà voilà et donc si jamais vous n'avez pas choisi n'hésitez pas à faire une petite pause et on va commencer donc par retourner la première carte avec ici alors que je m'aide bien dans le champ de vision nous avons ici le magicien donc ici par rapport avec à votre question c'est une carte qui a un sens neutre très belle carte d'ailleurs ici on voit que vous avez tout sur la table tout est devant vous donc au niveau de votre question on ne sait pas c'est où si c'est un peu oui c'est ça c'est un peu oui non peut-être avec le avec le magicien pardon quelque chose de rapide éventuellement ou ça peut également être quelqu'un en tout cas on voit quelqu'un de qui est multi qui est polyvalent ici c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette carte là si votre question concerne une personne c'est quelqu'un de polyvalent mais c'est quelqu'un de plutôt enfin c'est quelqu'un de positif qui sait parler aux autres qui est il y a aussi la séduction sur cette carte là donc c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup de choses à donner et qui a beaucoup de de facilité en fait parce qu'il a beaucoup d'atouts en fait pour pour faire avancer les choses pour mais ça peut être à la fois des réussites comme des échecs parce qu'il a beaucoup de choses devant lui certes il y a beaucoup de cordes à son arc enfin ce que j'avais vu d'ailleurs dans le petit bouquin bon mais bref il y a beaucoup de choses beaucoup de cordes à son arc et ça peut être des choses à la fois positives comme négatives donc au niveau de la question ça peut être positif comme négatif ici on sait pas trop il va falloir voir par rapport à cette personne là par rapport à la façon de mettre en place tous ces outils c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette carte là la façon dont vont être placés ces outils là qui sont face face à la personne va déterminer la solution à la situation c'est ce que je pourrais dire ici donc ensuite en carte numéro 2 hop nous avons la femme et la femme qui est une carte neutre donc probablement que si vous vous êtes la consultante c'est vous même qui avez la solution en vous tout simplement ou une femme proche de vous éventuellement une femme proche une femme attention également il peut y avoir des illusions avec la femme mais ça peut être une femme proche de vous une mère la solution se trouve auprès de votre femme de votre mari de votre excusez moi de votre mère je vous dis des bêtises de votre femme de la mère l'épouse voilà au niveau de cette solution là et si vous même vous êtes une femme la solution se trouve auprès de elle n'a pas un miroir d'ailleurs si elle se regarde dans le miroir donc la solution c'est vous qui la détenez tout simplement donc il va falloir travailler sur vous même peut-être pour pouvoir accéder à cette solution là ou en tout cas vous la détenez donc de toute façon il va falloir enfin il faut vous lancer parce que vous avez la solution donc il n'y a pas chercher midi à 14 heures ici on voit que vous l'avez donc il faut y aller il faut aller de l'avant et ensuite en dernière carte nous avons la carte des enfants les enfants je sais pas si c'est flou je ne crois pas donc pareil les enfants c'est c'est neutre comme carte donc soit on peut parler éventuellement d'enfant d'ailleurs ok donc désolé ça a coupé je sais pas ce qui s'est passé encore je pense que quand la vidéo est trop longue à un moment donné ça coupe donc on y retourne ici je vous parlais de de la dernière carte donc de l'enfant et ici ça concerne donc soit éventuellement au niveau de la réponse les enfants ça peut être également un projet tout simplement où il faut se lancer il faut prendre son envol une nouveauté parce qu'ici on voit bien d'ailleurs que ça rappelle la carte ici de la cigogne comme je vous le disais où il faut prendre son envol et puis de toute façon ça peut amener vers quelque chose de très positif même s'il faut faire attention parce que dans l'enfance on a quand même bon il y a cet esprit de nouveauté et cet esprit de un peu naïveté également mais il faut pas hésiter non plus à se lancer il faut pas rester figé là on voit bien que l'oiseau il bat des ailes ici donc il a besoin de prendre son envol et prendre son envol c'est quoi ? de toute façon c'est s'envoler pour s'élever donc c'est quelque chose de positif donc ici malgré tout même si c'est une carte neutre ça peut emmener le plus souvent quand même ça emmène vers quelque chose de positif et en tout cas sur cette carte là c'est ce que je pourrais dire c'est ce que je pourrais voir donc c'est plutôt un peut-être mais oui positif mais pour ça il va falloir se lancer tout simplement il va falloir se lancer pour que la solution soit positive c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage là bon en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous à mettre un petit pouce positif si vous avez aimé la vidéo à vous abonner si c'est pas fait et à laisser un d'ailleurs il y a la petite cloche en bas juste en bas de la vidéo à droite pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une guidance de la semaine donc si vous avez des questions à propos du tirage n'hésitez pas sous la vidéo si ça vous parle ou pas et vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook de Paris Cartomancie et également Instagram toujours pareil Paris Cartomancie et puis je vous remercie de m'avoir écouté globalement c'était une guidance positive même si la fin pour le dernier tas ça reste mitigé je vous rappelle également pour le dernier tas de ne pas baisser les bras puisqu'on voit bien que malgré tout le chemin là qui monte certes il peut y avoir des obstacles ça peut être difficile à grimper mais vous avez de l'aide ici clairement on voit de l'aide qui va arriver et surtout derrière la porte on voit que c'est clair avec la lumière qui arrive donc ne baissez pas les bras surtout et comme je le répète très souvent c'est pas la première fois que vous m'entendez le dire en tout cas mais le positif amène le positif donc ne baissez pas les bras allez de l'avant et vous verrez que ça ira mieux en tout cas je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et merci de m'avoir écouté et puis tout simplement je vous souhaite une excellente semaine j'espère que ça ira bien pour tout le monde et puis je vous dis à très vite Ciao ! c'est parti 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 !